... Je vous demande vraiment d'écouter ce que je vais dire maintenant dans la perspective, mais un petit peu différente, de ce que vient de dire Pierre. En effet, le titre annoncé de ma communication est la marche vers le roman, comme un hommage à la personnalité voyageuse de Gide, toujours en mouvement, mais elle indique aussi la singularité, justement, dans son oeuvre, de ce texte, qui est le seul étiqueté roman. La dédicace, même pour un lecteur de 1926, a de quoi surprendre. A Roger Martin Dugar, je dédie mon premier roman en témoignage d'amitié profonde. Ce qui surprend, ce n'est pas la mention de Roger Martin Dugar, l'auteur des Thibaults, roman écrit en même temps que Les Faux-Mondeilleurs, ce n'est pas non plus la référence à l'amitié profonde entre les deux hommes, qui est connu, mais ce qui surprend, c'est le mon premier roman, de la part d'un écrivain qui s'illustre dans le genre narratif depuis 35 ans. C'est quand même assez étonnant. Et l'étiquette de premier roman, on le sait, est généralement attribuée à un écrivain débutant. Donc, cela doit quand même attirer notre attention, d'autant plus que Gide ajoute dans le journal des Faux-Mondeilleurs, « Il me faut, pour écrire bien ce livre, me persuader que c'est le seul roman et dernier livre que j'écrirai. » Ça, c'est en 1921. Pour les élèves qui sont là, c'est à la page 35 de l'édition que vous devez avoir. On trouve aussi un écho de ce propos sous la plume de Roger Martin Dugard, « Sans penser comme vous que les Faux-Mondeilleurs sont votre œuvre dernière. » Et là, c'est dans la correspondance, bien sûr, et on est en juillet 22. Dernier livre, bien entendu, c'est faux, mais les Faux-Mondeilleurs, eh bien, le seul de ces récits auquel Gide a donné le nom de roman. Est-ce parce que ce genre est une préoccupation périphérique chez lui ? Certes pas. Dès 1891, à 22 ans, dans une lettre à Paul Valéry, il lance ce portrait du symbolisme ou de la littérature qu'il appelle de ses voeux. Donc, « Malarmé pour la poésie, dit-il, Mitterling pour le drame, et quoi qu'auprès de deux, je me sente bien un peu gringalé, j'ajoute moins pour le roman. » La rédaction d'un roman est donc, pour Gide, non pas une lubie tardive, mais bien un projet originel, très longuement porté, longuement différé, car extrêmement exigeant. Donc, le roman, tel que le voit Gide, se construit très lentement dans son écriture. Et ce que, comme tu disais tout à l'heure, chacun des motifs, des thèmes, vont être regroupés à la fin dans le roman des Fouménieurs, de la même façon, c'est un petit peu des recherches formelles qui vont être petit à petit mises ensemble pour arriver à ce texte. En 1920, Roger Martin Dugard, dans une lettre encore, se fait d'une certaine manière l'accoucheur du roman Gideen. Il dit, « Chacun de vos livres exprime avec un art infini qui nous fait pâlir d'envie un petit coin de vie. » Et sur ce point localisé, il me semble guère que l'on puisse aller plus profond. Mais aucun n'exprime la vie, je ne dis pas sautement dans sa totalité, je sais bien, mais la vie dans sa richesse, dans sa magnificence, dans sa complexité. Le jour où vous écrirez l'œuvre large et panoramique que j'attends de vous, que vous m'avez parfois semblé attendre vous-même, tout ce que vous avez écrit jusque-là apparaîtra une série d'études préparatoires, apprenant consciencieuses, frémissantes de génie, mais de génie contenu, volontairement limité, des études parfaites, mais des études enfin. Même si Gide, dans le journal des Fouménieurs, récuse le terme d'œuvre panoramique, je voudrais vous montrer qu'effectivement, après la lecture des Fouménieurs, la production antérieure apparaît aussi comme un ensemble d'études, comme le dossier préparatoire à l'ensemble constitué par le Fouménieur et le journal des Fouménieurs. Chaque œuvre peut alors se présenter comme une étape, comme une marche, cette fois au sens de marche d'escalier, qui expérimente un aspect de l'œuvre future. et chacune de ces étapes est à la fois l'esquisse d'un thème et la mise en œuvre d'une technique que l'on retrouvera dans les Fouménieurs. Je vais donc balayer la carrière narrative de Gide, pardon pour l'aspect de catalogue un petit peu de cette communication, pour ça, en m'intéressant chaque fois à la fois aux thèmes qui réapparaissent et aux techniques narratives expérimentées et notamment ce que l'on appelle depuis Gide la mise en abîme. Le premier jalon, bien évidemment, ce sont les cahiers d'André Walter publiés à compte d'auteurs en 1890. Même si cette première œuvre n'est pas à proprement parler un récit, elle entretient des rapports étroits avec les Fouménieurs. Tout d'abord, parce que Gide l'a écrite pour tenter de convaincre Madeleine comme tu l'as dit tout à l'heure, comme les Fouménieurs sont tout entier inclinés vers Marc, nous offrant les deux pôles des amours gidiennes. D'autre part, ce livre inclassable est présenté sous l'apparence commune du manuscrit posthume publié par un tiers, Pierre C, alias Pierre Crésis, un des pseudonymes de Pierre Louis, dont Gide était alors l'ami, et ce texte aborde le thème de l'écriture impossible d'un livre pur. Ça doit vous rappeler quelque chose. André Walter, le narrateur ou énonciateur, décide d'écrire un texte appelé Alain. On y retrouve ici les thèmes que vous connaissez dans les Fouménieurs de l'impossible confrontation entre le désir de pureté et la réalité. Ce qui est extrêmement intéressant par rapport au Fouménieur est la forme de ce texte. Ce journal d'un livre impossible est constitué de deux cahiers, cahiers noirs, cahiers blancs, dans lesquels on trouve déjà deux niveaux d'énonciation. André Walter y écrit au présent, mais il y transcrit aussi avec une typographie différente des pages d'un journal antérieur qui offre au lecteur un retour sur le passé du personnage qui est marqué par la mort de sa mère et la séparation. Nous avons donc un présent de l'écriture d'un héros au bord de la folie, coincé entre deux drames, deux morts, la mort de sa mère antérieure, dans le journal passé et celle de... enfin, pardon, la mort de sa mère et celle d'un amour impossible et puis la mort d'André Walter lui-même dont Pierre s'est fait l'écho dans la préface. Donc, une grande proximité peut être constatée entre les deux textes aux antipodes de la carrière de Gide, mais aussi de grandes divergences. Si le journal d'Edouard, dans la lecture quand fait Bernard éclaire certains pans du passé des personnages, le texte tout entier des faux monnayeurs est résolument tourné vers l'avenir, résolument ouvert. Il débute même sur un départ, celui de Bernard, et finit sur un désir éprouvé pour Caloub. Même si Caloub est bouclat et qu'on revient au début, on est quand même dans une dynamique et non pas dans une fermeture, ce qu'étaient les cahiers d'André Walter. Enfin, Gide lui-même considère ces cahiers d'André Walter comme un texte raté parce qu'il voulait y faire tout entrer, ce qui est, rappelons-le, l'ambition des faux monnayeurs, 35 ans plus tard. Voilà. Après cette entrée en matière vient la période dite des traités. En 1800, enfin, du nom que Gide lui-même donne à un certain nombre de récits qui sont des textes narratifs, un certain nombre de textes narratifs, en 1891, je vais passer assez vite sur le traité du Narcisse, mais je m'attarderai simplement sur ce texte parce qu'il nous donne la définition du poète et de la poésie selon Gide. Le poète est celui qui regarde, nous dit Gide, dans le traité du Narcisse, thème repris et évoqué ironiquement dans les faux monnayeurs et par exemple, avec la voix de Liliane Griffith quand elle dit à Passavant vous êtes un mauvais romancier parce que vous ne savez pas écouter, vous ne savez pas regarder. Mais surtout, Gide y énonce l'œuvre d'art est un cristal, ce qui nous renvoie à la pièce de Fosmoné aux deux candélabres qui jouxtent la pendule en retard du début du texte et dont Pierre pardora sans doute tout à l'heure. Formellement, pour le traité du Narcisse, des parallèles ou mises en abîme s'établissent entre Narcisse, Adam, le Christ et le poète qui s'avèrent être différents visages du même mais c'est moins intéressant pour nous. Ce qui peut nous y intéresser ici c'est que le poète ou le narrateur il dédouble sa voix. Le texte est expliqué à un moment donné par deux notes, enfin, à deux moments, par des notes en bas de page et dans une note manuscrite Gide met en avant le fait que ces notes sont plus importantes que le texte. J'écris ce traité pour supporter deux notes et les faire comme nécessaire. Ce qu'on trouve ici pour la première fois c'est un étagement des voix énonciatives. Celles qui racontent et celles qui commentent. Et une inversion, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une voix qui raconte et une voix qui commentent mais en plus l'écrivain nous dit que la voix qui commente est plus importante que la voix qui raconte. Donc il faudra s'en rappeler peut-être quand on relira le journal des Femonnaillères. En 93, la tentative amoureuse ou le traité du vin désir est un petit texte mais ce qui nous intéresse d'abord c'est que ce qui nous intéresse d'abord à propos de ce texte c'est qu'il théorise et nomme la mise en abîme dans son journal à l'occasion de ce texte-là. Bon, Gide est loin d'être le premier à utiliser le procédé mais vous savez sans doute que c'est lui qui a inventé la formule mise en abîme. D'abord il l'a défini j'aime assez enfin je dis d'abord mais c'est absolument pas l'ordre du texte c'est l'ordre qui m'arrange là. D'abord il l'a défini j'aime assez qu'en une oeuvre d'art on retrouve ainsi transposé à l'échelle des personnages le sujet même de cette oeuvre ensuite il la nomme mise en abîme selon un procédé des Héraldiques ensuite il compare ce procédé à d'autres littéraires et picturaux en soulignant l'approximation du parallèle puis il apporte deux éléments très importants pour les faux monnayeurs la rétroaction du sujet sur lui-même c'est-à-dire le fait que lorsque j'écris ce que j'écris me modifie d'où la question de la sincérité ensuite puisque à quel moment je suis sincère puisque chaque fois que j'écris quelque chose se modifie en moi et donc m'éloigne de ce que je suis en train d'écrire il ajoute à cela pour expliquer et compléter son propos pardon c'est le roman psychologique typique un homme en colère raconte une histoire voilà le sujet d'un livre un homme racontant une histoire ne suffit pas il faut que ce soit un homme en colère et qu'il y ait un constant rapport entre la colère de cet homme et l'histoire racontée dans le récit lui-même appelé la tentative amoureuse le lecteur entend d'abord une première personne d'écrivain parlant nos livres n'auront pas été les récits très véridiques de nous-mêmes mais plutôt nos plaintifs désirs qui met en jeu la thématique de la sincérité et du désir puis une première personne est-ce la même ou pas on ne sait pas un jeu amoureux mais dépris qui parle à une certaine madame à qui il raconte troisième niveau l'histoire d'amour de Luc et Rachel Luc raconte lui-même des histoires à Rachel et ces deux amoureux vont tenter de pénétrer un parc au gris merveilleux figure de leur désir mise en abîme donc aussi donc vous voyez l'étagement énonciatif qui est à l'oeuvre dans ce texte et le fameux parc bien évidemment s'avérera être plus intéressant en imagination qu'en réalité on retrouve toujours la même confrontation bon d'ailleurs il n'y a rien à voir là-dedans on nous aurait dit Rimbaud cette mise en abîme est importante parce qu'elle est à l'origine de celle beaucoup plus complexe qui est à l'oeuvre dans les faux monnayeurs et qu'elle questionne déjà la voie narrative et son influence donc sur ce qu'elle raconte intervient alors en 95 je vais essayer d'accélérer c'est un peu difficile intervient alors en 95 Palud le dernier des traités sous-titré Traité de la Contingence là Gide revient sur le thème de l'écriture dans ce récit un narrateur personnage y écrit Palud dans ce récit ironique on trouve alors au niveau thématique une satire mordante des milieux littéraires un banquier des littérateurs non pas un banquier l'opposition entre la littérature et la vie et Angèle le personnage féminin alors que le narrateur refuse de lui lire un texte inachevé s'exclame des notes oh lisez-les c'est le plus amusant on y voit ce que l'auteur veut dire bien mieux qu'il ne l'écrira dans la suite tiens le journal des faux monnayeurs n'est pas loin dit-on c'est-à-dire le déplacement de l'intérêt porté sur le texte vers sa réalisation sa fabrication c'est en effet une étape qui se franchit qui est soulignée par la postface de 1896 j'aime aussi que chaque livre nous digite portant lui mais caché sa propre réfutation on n'est pas seulement dans une mise en abîme mais aussi dans l'ironisation de la mise en abîme dans le fait qu'effectivement il ne s'agit plus simplement de manier des symboles mais aussi d'en montrer la dérision voilà après Palud donc troisième étape d'une certaine manière Gide abandonne les traités pour des récits là on constate une plus grande épaisseur narrative mais aussi une plus grande complexité énonciative c'est la période des jeux sur les points de vue en effet dans les deux oeuvres jumelles et opposées qui suivent l'immoraliste et la porte étroite c'est 1902 1909 l'opposition se joue en miroir d'une oeuvre à l'autre d'un point de vue thématique de l'excès d'immoralisme Pierre en a parlé tout à l'heure de l'un à l'excès de pureté de l'autre ces deux impasses aboutissent à la mort des héroïnes et à la désespérance des héros là encore il va expérimenter deux sortes de techniques dans la porte étroite le narrateur raconte à la première personne son amour pour Alissa ponctué par des lettres d'elle puis il livre le journal d'Alissa quand il le reçoit après sa mort on a donc la confrontation des deux points de vue sur la même histoire dans l'immoraliste c'est un peu différent il n'y a qu'un récit celui de Michel qui veut se justifier se confesser à ses amis mais la subtilité est que ce récit est introduit par la lettre d'un des amis de Michel au président du conseil et si cet ami veut faire lire la confession au président du conseil c'est qu'il veut obtenir pour Michel un poste donc ici on a un autre dispositif qui change si vous voulez la motivation on a la même histoire mais elle est motivée le récit pardon le récit de cette histoire est motivée de façon différente ces deux dispositifs donc même événement vu sous des angles différents même récit mais motivation différente nous les retrouverons aussi dans les faux monnayeurs Isabelle est en 1911 donc le récit Isabelle est aussi un récit rapporté par l'auteur à qui Gérard Lacaze qui lui est fictif fait visiter le château abandonné de la Carrefourche et son grand parc là aussi on a une introduction cadre qui met en scène des personnages et les éloigne du lecteur elle met surtout en évidence son aspect de récit subjectif et c'est tout l'intérêt d'Isabelle dans ce récit un jeune idéaliste tombe amoureux d'un portrait sur un médaillon et il va tenter de percer le secret de cette jeune fille nous retrouvons ici déjà le personnage du bâtard sous la forme d'un boiteux la personne de Casimir donc enfant naturel d'Isabelle mais la réalité ici aussi sera décevante la nouveauté pour le lecteur c'est que le lecteur perçoit que Gérard pourtant narrateur est incapable de s'intéresser à autre chose qu'à une icône et donc il n'a pas forcément raison puis nous ne voyons le personnage d'Isabelle qu'à travers lui et donc ce n'est qu'une image déformée lacunaire car Gérard Lacaze à l'instar d'André Walter ne peut admettre Isabelle c'est à dire le corps c'est à dire le désir et effectivement c'est une grande étape je pense dans les récits j'ai bien Isabelle et Casimir le boiteux son fils c'est le corps qui fait irruption dans le symbolisme jidien dès lors il n'y aura plus l'idéal opposé à la réalité le corps opposé à la pureté mais bien deux centres un petit peu ce que l'on retrouve dans le journal des faux monnayeurs et c'est pas un hasard si une des très importantes définitions du roman par Gide se trouve dans un projet averté de préface pour Isabelle il y dit le roman tel que je le reconnais ou l'imagine comporte une diversité de points de vue soumise à la diversité des personnages qu'elle met en scène c'est par essence une oeuvre déconcentrée de cette oeuvre déconcentrée aux deux centres de la structure en ellipse réclamée dans le début du deuxième cahier du journal des faux monnayeurs il n'y a qu'un pas donc Isabelle c'est une oeuvre majeure car Gide y dépasse le symbolisme il fait entrer le corps dans le texte et il fait entrer le corps comme une espèce de monnaie vraie ou fausse justement qui trouble déjà l'ordre social et familial pas un hasard non plus et ce sera le dernier texte dont je parlerai si l'heure suivante les caves du Vatican en 1914 commence à ressembler effectivement à un roman plus de personnages un certain nombre de thèmes repris dans les faux monnayeurs ensuite thème du bâtard cette fois le bâtard est magnifique ce n'est plus le boiteux l'anomalie c'est l'afcadio un l'afcadio extrêmement séduisant qui va assassiner par jeu par défi gratuitement Amédée Fleur-Histoire en le jetant d'un wagon en marche d'un train en marche on a aussi le thème de la fausse monnaie sociale à l'oeuvre dans le discours religieux comme anti-religieux des protagonistes mais aussi formellement une mise en abyme vertigineuse avec un romancier Julius de Baralioul auteur de l'ère des cimes qui s'oppose bien sûr en tant que titre au cave du Vatican et qui veut écrire un roman sur l'acte gratuit et qui en parle à celui qui vient effectivement de le commettre et on a aussi une autre particularité formelle qu'on retrouvera dans les faux monnayeurs le personnage principal le bâtard c'est à dire celui qui est à part est aussi le personnage qui est à part de l'intrigue principale donc on a l'impression que l'intrigue principale et le personnage principal cheminent de façon parallèle sans jamais se rencontrer voilà dans les faux monnayeurs Gide va encore plus loin puisque la pseudo intrigue principale le titre le trafic de fausses monnaies nous apparaît bien pâle c'est la ficelle dont parlait Pierre tout à l'heure c'est lui qui semble d'une certaine manière la mise en abîme par rapport au trajet des personnages qui sont quand même beaucoup plus importants donc vous voyez que Gide tour à tour expérimente plusieurs modes de mise en abîme plusieurs modes de structure énonciative plusieurs jeux sur les voies narratives et ce n'est qu'à partir des faux monnayeurs qu'il va rassembler enfin ce n'est que dans les faux monnayeurs c'est pas seulement à partir ce n'est que dans les faux monnayeurs qu'il va rassembler tout ça voilà et rassembler tous les thèmes comme on va le voir dans les prochaines communications merci